Je m'appelle Manuelle Abol, j'ai 49 ans et je travaille chez Hermès depuis 26 ans. Je suis directrice de production de la maroquinerie de Saint-Antoine et des ateliers du Faubourg Saint-Honoré. Moi, j'avais toujours eu envie de faire un métier manuel. Et puis, à la maison, comme beaucoup de parents, j'imagine, c'était plutôt faire des études supérieures et le côté manuel sera une passion à côté. Donc, j'ai travaillé trois ans dans un cabinet d'avocat, mais qui ne m'a amenée pas à grand-chose parce qu'en fait, je m'embêtais. Et à partir de ce moment-là, je suis partie en province pendant huit mois à l'école Boudard, du côté de Montbéliard, où j'ai pu essayer ma main à ce métier du cuir, me rendre compte que ça me plaisait. Et puis, la chance que j'ai eue aussi, c'est qu'apparemment, je pouvais faire ce métier-là, j'avais les mains peau. Et j'ai appris le métier de scellier maroquinier. Et j'ai commencé comme artisan. J'ai été formée notamment dans les ateliers du Faubourg Saint-Honoré. Et puis, j'ai rejoint les ateliers de pantins de maroquinerie, où j'ai fabriqué des sacs pendant quatre ans. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir partir en tant qu'expatriée. J'ai travaillé en Allemagne, aux États-Unis, puis au Japon en tant qu'artisan réparateur. Animer une équipe, c'est accompagner les artisans, les faire grandir dans les savoir-faire, les faire évoluer dans leur métier, dans leur carrière. S'occuper bien évidemment de tout ce qui les entoure et s'assurer qu'on travaille dans la sécurité, dans l'ergonomie. D'un climat aussi studieux, mais serein, joyeux, collectif. En ce qui concerne la notion de durabilité, je me suis toujours préoccupée de ce sujet, dans le sens où j'ai fait de la réparation pendant 14 ans. Et on m'a toujours appris que chez Hermès, on ne faisait pas un produit de luxe, on faisait un produit qui se transmettait, qui se réparait. Donc je pense que cette notion, elle existe dans la maison depuis peut-être ses origines. La créativité dans mon métier, je pense qu'elle se niche dans mon mode de management, dans l'accompagnement de mon équipe, et dans l'agilité qu'on veut avoir sur ce site, au niveau de l'organisation, de la fabrication. Les nouveaux modèles, c'est toujours quelque chose de challengeant, parce que c'est des nouveaux savoir-faire, c'est de la formation. Et donc c'est toujours d'être dans l'envie de faire quelque chose d'un peu différent. C'est ça que je pense qui est important au quotidien. Et puis de donner toujours cette énergie positive à l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada